Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder le thème de la prédestination. Alors sur cette question-là, nous n'allons pas aller en profondeur, puisque d'un point de vue théologique et d'un point de vue du regard des autres religions et de la définition qu'apportent les autres religions sur ce concept-là, bien nous pourrions faire une vidéo très longue, très poussée, mais ce ne sera pas le but. Le but sera d'expliquer comment la foi catholique regarde ce concept de prédestination. Alors pourquoi est-ce que j'aborde le thème avec une tournure de phrases telle que je viens de citer ? C'est bien parce que la prédestination est un concept qui existe déjà depuis avant le christianisme. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la prédestination ? La prédestination, c'est tout simplement le fait que Dieu aurait déjà prédestiné, donc prédestiné, donc avant la conception même de l'âme, pour parler vraiment de l'être humain en lui-même individuellement, donc que Dieu aurait prédestiné telle ou telle âme, soit à l'enfer, soit au paradis. Évidemment, d'un point de vue chrétien, ce concept semble tout à fait faux, d'un point de vue théologique, dans un premier temps, mais surtout inadapté par rapport aux enseignements des Écritures. Néanmoins, il existe des passages dans la Bible qui peuvent porter à confusion quand ils ne sont pas correctement lus. Je vais en lire un, notamment, c'est dans l'Épitre romain, donc au chapitre 8. « Ceux que d'avance il a connus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères, ceux qu'il a prédestinés. Il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Alors, il y a également un autre passage dans la lettre aux Éphésiens qui parle aussi de la prédestination. Mais il faut comprendre que, quand la Bible en parle, il y a une conception différente que celle qui est apportée par la définition générale, pour ne pas rentrer en détail dans le regard des autres religions. Néanmoins, il faut se rappeler d'une chose, c'est que l'Église catholique, par rapport à cette question de la prédestination, explique la chose de la façon suivante. Dieu, dès son origine, et c'est ainsi qu'il faut, quand je dis dès son origine, pas dès l'origine de Dieu, mais dès l'origine de la création, et même avant, Dieu avait déjà décidé, pour l'homme, qu'il serait prédestiné au salut. C'est-à-dire qu'il serait prédestiné à un bonheur qui lui est tendu, offert par Dieu. Néanmoins, il y a une donne que souvent on oublie de préciser quand on parle de la prédestination, il s'agit du libre-arbitre. Alors, faisons un petit rappel dans un premier temps, c'est que Dieu, dans son immensité, dans sa gloire et dans son essence, donc dans sa nature même, il n'est pas dans le passé ou dans le futur, il est, c'est-à-dire que par rapport à notre conception à nous, Dieu est toujours le même, Dieu ne change pas, Dieu est immuable. Pourquoi est-ce que Dieu ne change pas ? Puisque ce qui change, notamment dans notre dimension à nous, c'est quelque chose qui est donc soumis au temps, et donc soumis à la dégénérescence. Donc, et vous à disparaître. Si Dieu était soumis à un quelconque changement, cela voudrait dire que Dieu pourrait éventuellement disparaître, de la même des façons qu'il serait apparu un jour. Or, nous savons que Dieu a toujours existé, qu'il existera toujours et qu'il est immuable. Dans sa nature, il est ce qu'il est, tel qu'il se révèle à Moïse. Et nous savons aujourd'hui que Dieu est amour. Donc cela a été expliqué dans une vidéo précédente. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire aussi ? Cela veut dire que Dieu, en lui, possède à la fois le passé, le présent et le futur, qui ne sont pour lui qu'un temps. A partir de là, nous comprenons que Dieu sait tout, voit tout, comprend tout, il est omniscient, omnipotent, etc. Maintenant, l'homme, lui, est soumis, justement, à ces changements, à ces variations, à ce temps, ce qui fait qu'il a un regard différent de Dieu, tout simplement, des cieux, puisque ceux qui rejoignent Dieu dans la gloire, donc ceux qui sont aujourd'hui au paradis, on se regarde de Dieu sur nous maintenant. Ils nous regardent de la même des façons que Dieu nous regarde actuellement. Donc ils sont aujourd'hui ailleurs, dans quelque chose, dans une dimension, pour parler avec des termes un peu profanes que tout le monde peut comprendre, dans une dimension qui ne comporte plus les caractéristiques de notre dimension à nous. Donc nous nous sommes soumis au temps, toute chose a un début, toute chose a une fin. Et donc il est difficile pour nous de concevoir certains concepts qui sont propres à Dieu, notamment le fait que Dieu n'est pas de début. On peut concevoir que Dieu n'est pas de fin, mais que Dieu n'est pas de début, c'est quelque chose qui dépasse un peu notre entendement, et pourtant c'est réel. Alors la prédestination, maintenant pour y revenir, cela voudrait dire que Dieu, au moment, au moins au moment, mais en réalité les textes nous disent que c'est bien avant, au moment de la création, Dieu aurait décidé, c'est-à-dire que Dieu aurait fait le choix à notre place de qui serait en enfer ou qui serait au paradis, cela est très facilement contestable, simplement en lisant même superficiellement la Bible, puisque nous voyons que Dieu a donné à l'homme, et cela dès Adam et Ève, un libre arbitre. Donc il faut dissocier deux choses en réalité. Il faut dissocier le fait que Dieu nous a effectivement conçus pour vivre avec lui, donc pour rentrer dans la vision béatifique, donc pour être heureux tout simplement, puisque Dieu nous offre gratuitement de rentrer dans cette Sainte Trinité qui nous comblera, qui nous offrira toutes les béatitudes éternellement et sans arrêt. Maintenant, c'est ce à quoi Dieu nous a prédestinés, puisqu'il nous a conçus en fonction de cela. Voilà. Mais notre libre arbitre, lui, a le droit de s'opposer à ce à quoi Dieu nous a prédestinés. Alors ça peut paraître un petit peu contradictoire de dire cela. Dieu nous aurait prédestinés à quelque chose, mais nous pouvons finalement changer. Ça voudrait dire en quelque sorte que tout simplement, Dieu ne nous a prédestinés à rien. Non. Cela veut dire que Dieu, lui, dans sa nature même, et dans son... Je préfère parler avec des termes plus profanes pour que tout le monde puisse comprendre, dans sa dimension à lui, eh bien, comme pour lui le présent, le passé, le futur sont un seul moment, il voit les choses différemment de nous. Donc nous comprenons que Dieu, quand il nous a créés, il nous a créés en vue, justement, d'avoir besoin de lui, d'être fait pour lui, d'être attiré par lui, pour nous offrir gratuitement ce don de la vie éternelle. Mais nous, nous avons la possibilité de le refuser. C'est-à-dire que dans notre libre arbitre, nous avons le droit de nous opposer à cela et de dire non. Dieu nous a donc prédestinés, non pas à l'enfer ou au paradis, mais Dieu nous a prédestinés à avoir besoin et à vouloir, c'est-à-dire à vouloir, non pas par la volonté, mais par notre nature, cette béatitude, ces béatitudes éternelles qui nous seront offertes si nous faisons le choix de Dieu de l'autre côté, afin, donc si nous faisons le choix de Dieu même ici, directement, afin de vivre avec lui au sein même de la Sainte Trinité. Donc ce sont ces deux points qu'il faut absolument dissocier, c'est qu'effectivement Dieu nous a prédestinés, non pas au salut ou à la damnation, mais il nous a conçus de telle sorte que nous soyons faits. Pour cela, il y a donc un dessin, un plan que Dieu a imaginé pour nous, que Dieu a prédestiné pour nous, c'est-à-dire que dans notre vie de tous les jours, il y a des choses que nous savons être déjà mises en place par Dieu. Nous savons qu'à un moment donné, nous allons finir par mourir. Nous savons également que la grâce de la foi qui nous est donnée par Dieu, elle vient quand Dieu le décide. Donc il y a aussi le rôle de Dieu, puisque Dieu a également préparé, dès avant notre conception, ce dessin qui est censé nous mener à la vision béatifique. Néanmoins, pour ne pas suivre la logique que Calvin avait voulu imposer, et donc la négation des œuvres, c'est-à-dire que l'homme n'aurait pas besoin des œuvres pour se sauver, mais uniquement d'un acte de foi orale, c'est-à-dire de tout simplement accepter le Seigneur et de le dire, mais de ne pas agir en conséquence, eh bien non, on peut tout à fait refuser cette prédestination. Et d'ailleurs, il y a un passage dans l'Évangile que l'on peut lier par rapport à ce concept-là, qui est que même des élus se perdront. C'est-à-dire que, tout simplement, les êtres, les âmes qui sont censées être faites par Dieu, pour Dieu, peuvent tout simplement dire, « Je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de son plan, je ne veux pas de la vie éternelle auprès de Dieu ». Donc nous pouvons nous opposer à cette prédestination, parce qu'accepter la prédestination comme Dieu qui aurait déjà tout choisi pour nous, cela voudrait dire que nos œuvres sont vaines, cela voudrait dire même que la croix est vaine, en tout cas pour ceux à qui Dieu a déjà prédestiné l'enfer. Et cela reviendrait tout simplement à faire tomber pratiquement une à une, ou un à un, tous les piliers de la foi chrétienne. Et donc on comprend bien que cette donnée du libre-arbitre vient tout de suite donner un sens profond à ce terme de prédestination qui est utilisé dans la Bible. Donc effectivement, pour conclure la vidéo, pour qu'elle ne soit pas très longue non plus, puisque le but était justement de répondre à cette question de façon simple et non pas de rentrer dans des traités de théologie, d'où à certains moments des hésitations sur les termes que je souhaitais utiliser pour ne pas rentrer dans des termes trop compliqués afin que tout le monde puisse comprendre tout simplement ce concept qui est partagé notamment par plusieurs religions. Eh bien, Dieu effectivement nous a conçus, nous a prédestinés dans son dessein à la vie éternelle, donc au bonheur. Néanmoins, Dieu ne l'a pas choisi à notre place. Il l'a simplement, il l'a simplement conçu, il l'a simplement planifié. Ce serait tout simplement, si nous prenons l'analogie avec la vie de tous les jours, c'est comme si vous aviez, vous par exemple, votre enfant, choisi, planifié une journée, par exemple, dans un parc d'attractions. Vous avez tout préparé, les tickets, vous avez préparé le budget pour l'essence, pour passer du temps là-bas, vous avez préparé également la réservation, vous avez tout fait et vous allez y aller. Mais finalement, votre enfant vous dit « Non, je ne veux pas aller m'amuser là-bas, ça ne m'intéresse pas, je préfère rester à la maison. » Bon, il y a de fortes chances que votre enfant ne dise pas ça. Ce n'est peut-être pas le meilleur exemple puisque je ne connais pas beaucoup d'enfants qui refuseraient d'aller dans un parc d'attractions. Mais vous comprenez l'analogie, c'est-à-dire que vous pouvez tout préparer pour lui, vous pouvez prédestiner, donc pour réutiliser le terme afin d'être bien compris, cette journée en vue de tels événements, mais au final, la personne qui est concernée par cet événement peut tout à fait refuser que cela se passe ainsi. Et donc, alors qu'elle n'avait qu'à tout simplement attendre, presque les bras croisés, donc cet enfant n'avait qu'à se mettre dans sa voiture, attendre, et puis il arrive dans ce lieu où il va beaucoup s'amuser, eh bien non, non, pas du tout. En réalité, il peut s'y opposer et dans la foi chrétienne, nous savons bien que les œuvres sont extrêmement importantes puisque, comme nous le dit notamment Saint-Jacques, une foi sans les œuvres est une foi morte. Donc Dieu ne nous a pas prédestinés à autre chose qu'au bonheur. Mais, nous, par notre libre arbitre, nous avons le choix soit de l'accepter et d'agir en conséquence, c'est très important, il ne faut absolument pas détruire les œuvres, et nous avons aussi le choix de le refuser aussi. Donc, ce à quoi Dieu nous avait prédestinés, nous avons la possibilité de le refuser parce que Dieu ne force personne, Dieu n'agit à la place de personne et Dieu ne décide à la place de personne. Donc, Dieu, lui, va tout simplement, j'ai envie de dire, tendre la perche, nous appeler, il va susciter en nous un désir qui, de toute façon, fait partie de notre être. C'est-à-dire que si nous n'étions pas faits pour Dieu, si nous n'étions pas faits pour la vie éternelle, nous n'ayons pas cette aspiration à l'éternité, nous n'ayons pas cette aspiration de l'être humain au bonheur. Et donc, Dieu ne fait que finalement susciter en nous, plutôt faire réveiller en nous, ce que lui a déjà conçu, puisque c'est lui qui nous a conçus, c'est lui qui nous a fait de cette façon-là. À partir de là, nous comprenons que Dieu finalement ne fait qu'appuyer sur des pédales, tendre des perches, nous appelait à lui et nous, nous répondons puisque nous sommes faits pour cela. C'est quelque chose qui nous interpelle puisque nous avons été conçus, nous avons été prédestinés justement à vouloir ce bonheur et à vouloir vivre avec Dieu. Mais notre volonté peut voir les choses différemment et notre intelligence peut voir les choses différemment et notre volonté donc faire un choix différent et de dire « Eh bien, moi, cette façon de faire, ça ne me plaît pas, je veux faire les choses à ma façon. » C'est ainsi que ceux qui vont refuser le salut vont tout simplement dire à Dieu « Moi, j'ai une conception différente de la vie éternelle, j'ai une conception différente de la façon dont toi, tu souhaites gérer tes enfants. Toi, tu veux te baser sur l'humilité, sur le fait que le plus grand parmi vous c'est celui qui se fait serviteur, qui se fait humble, qui se fait cœur aimant, cœur charitable. Eh bien, non. Moi, pour moi, et c'est là probablement ce que diront beaucoup qui préfèreront suivre le malin dans l'enfer qu'eux-mêmes auront choisi et non pas que Dieu nous aura prédestinés. Eh bien, nous pourrons dire, en tout cas, ces personnes-là pourront dire « Eh bien, moi, ce plan-là, ça ne me plaît pas, pour moi, le plus grand, ça doit être celui qui est le plus intelligent, le plus fort, qui a le plus de pouvoir. » Alors que Dieu, lui, est puissant dans l'amour, il est fort dans l'humilité et il nous aime tellement qu'il fait absolument tout, tous les jours, pour que nous soyons tous, tous les enfants qui sont présents sur Terre, tous, dans ce choix qui nous est proposé de rentrer dans la vie éternelle, donc dans la vision béatifique, Dieu a toujours tout fait et continuera de tout faire pour que ce à quoi il nous a prédestinés soit notre choix final. Mais, évidemment, si cela revient à nous, cela veut dire que le libre arbitre a son rôle dans cette histoire et que nous pouvons le refuser. Nous pouvons refuser ce à quoi Dieu nous avait prédestinés. Dieu n'a rien écrit dans notre vie. c'est nous qui écrivons notre vie et Dieu la connaît. C'est là la différence, c'est là la subtilité. Dieu sait ce qu'il va arriver mais Dieu ne l'a pas choisi hormis, évidemment, ce qui a attrait à son dessin, à savoir le salut. Mais nous, dans notre petitesse, plutôt dans notre, je dirais, à l'échelle du monde, nous ne sommes finalement qu'un grain de sable, eh bien, nous avons la possibilité de dire oui ou non mais cela ne pourra pas empêcher le dessein de Dieu de se réaliser. Voilà. Donc, évidemment, c'est un thème qui est très polémique. C'est un thème où il y a beaucoup de débats, même au sein de théologiens de même confession. Donc, j'imagine que peut-être sous cette vidéo, il y aura des commentaires, des réactions, peut-être qu'il y aura des avis. Donc, tous sont bienvenus. En tout cas, j'aurais aimé, peut-être que je le ferai dans une autre vidéo, donner beaucoup plus de source du magistère puisque beaucoup de conciles de mémoire, notamment celui de Trente, se sont prononcés concernant la prédestination. Il y a eu aussi des pères qui se sont prononcés. Donc, il peut être intéressant si le sujet en vaut la chandelle, d'aller par la suite approfondir le thème et dans ce cas, si c'est la volonté peut-être de ceux qui regardent cette chaîne, je pourrais aller chercher des éléments supplémentaires, des sources supplémentaires et les mettre en audio. Merci. Merci.